Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières. Dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble la manière la plus efficace de réussir à te désendetter rapidement. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Libertés Financières. C'est une chaîne qui est faite pour t'aider à mieux gérer ton argent, à mieux t'en sortir, à avoir plus de sous à la fin du mois, à être plus confortable, à être moins stressé parce que quand l'argent manque, eh bien, on dit que c'est le diable qui est dans la maison. Eh bien, crois-moi, c'est bien vrai. Donc, l'argent, il fait certainement pas le bonheur, mais en tout cas, quand on n'en a pas, eh bien, on va pas forcément très très bien. C'est peu de le dire. Vous savez très bien de quoi je suis en train de parler et la raison pour laquelle je fais la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est pour aider des personnes peut-être comme toi qui ont des problèmes de dette et qui arrivent peut-être pas à s'en sortir ou qui aimeraient réussir à solder cette dette le plus vite possible pour être plus confortable et avoir d'autres projets dans la vie. Donc, on va étudier tout ça en détail. C'est parti. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Bienvenue sur la chaîne. Moi, je m'appelle Jérémy. Je suis donc l'auteur de cette chaîne YouTube. Je suis aussi l'auteur d'un livre sur l'indépendance financière, un livre sur l'éducation financière qui s'appelle Un Salaire Sans Rien Faire ou presque et qui est vendu aux éditions Robert Laffont. Tu le trouves dans toutes les librairies. Tu le trouves à la FNAC, tu le trouves chez Desitres, chez Furet du Nord, tu le trouves dans les centres culture à Leclerc, etc., etc. Il est absolument partout. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je voudrais parler des personnes qui ont des dettes et d'essayer de proposer des solutions pour t'aider, toi peut-être qui es en train de regarder cette vidéo aujourd'hui et qui te demande comment tu pourrais réussir à solder ces problèmes de dette le plus vite possible parce que tu sens que ça commence à être compliqué. Alors, avant toute chose, je tiens à dire une chose, un truc important, c'est que tu sais, sur cette chaîne, moi je parle beaucoup d'investissement et puis je parle aussi de fregalisme, de comment faire des économies et puis de comment faire travailler tes sous pour être plus en sécurité. Alors, je parle souvent d'immobilier, c'est vrai parce que moi je suis passionné d'immobilier. Je parle aussi de bourse, il m'arrive même parfois de parler de crypto-monnaie. Donc, l'idée en fin de compte, c'est toujours de réduire la voilure d'un côté et de l'autre côté d'avoir plus d'investissements qui vont travailler à ta place en fin de compte. C'est ça le principe de manière diversifiée et d'essayer de tendre à combler ton besoin d'argent par ces rentes que tu vas te constituer, ces rentes à long terme. Même si, tu sais, le but de beaucoup, ce n'est pas de se la couler douce sur les cocotiers, mais c'est au fond un besoin de sécurité, d'essayer d'avoir plus de beurre dans les épinards parce que c'est dur d'arriver aujourd'hui à joindre les deux bouts de manière raisonnable. Mais dans ton cas, dans ta situation, si tu es en train de regarder cette vidéo, soyons clairs. Moi, je veux vraiment mettre les points sur les i. Je ne t'incite pas à investir. Vraiment, c'est prématuré. Il faudrait être fou pour dire aux gens d'investir alors qu'ils ont des problèmes de dette aujourd'hui. L'important, c'est d'essayer de mettre en premier lieu de l'ordre dans tes finances. Je pense à ça parce que j'ai certains de mes clients qui sont dans ce cas-là, qui ont ce problème-là et qui sont justement en train de travailler à ça. Et l'une d'entre elles me demandait s'il fallait qu'elle commence à investir, aller voir les banques, etc. Je lui dis, attends, si tu as des problèmes de dette, en premier lieu, il faut absolument te concentrer et te focaliser comme un laser sur cette dette, sur ces dettes et en particulier sur celles qui te coûtent le plus cher si tu en as plusieurs. D'accord ? Ça, c'est l'étape 1. C'est de trouver, de regarder tes dettes, de les analyser, de les étudier, de sélectionner celles qui te coûtent le plus cher, le crédit qui revient le plus cher et puis d'essayer de la solder en premier. Parce qu'une fois que tu auras soldé cette première dette, si tu en as d'autres derrière, ça va aller plus simplement, plus facilement pour essayer de solder les autres. Ok. Donc, je répète, on n'investit pas son argent parce qu'investir, c'est par nature, c'est prendre des risques et il serait irresponsable d'insister les gens à prendre des risques quand ils sont déjà dans des situations compliquées et difficiles. Non. L'urgence, c'est de trouver tous les moyens qui vont être possibles, voilà, pour essayer de concentrer sur cette dette. Donc, une fois que tu l'as sélectionné, la première chose, c'est d'essayer de passer un coup de fil à l'organisme à qui tu dois des sous et de discuter avec eux pour leur demander tout simplement s'il y y aurait une possibilité de renégocier cette dette ou de voir de quelle façon tu pourrais essayer de faire pour payer moins cher ou de réduire ce coût-là. Ou peut-être même, peut-être aussi de le rembourser plus vite, ça pourrait être une possibilité. Mais dis-toi un truc, c'est que plus tu arriveras à rembourser cette dette rapidement, que ce soit une dette pour un achat de véhicules, que ce soit une dette pour n'importe quoi, tu vois, plus tu arriveras à gagner en sérénité, en tranquillité d'esprit. Moi, je vais te donner un exemple. Si par exemple, tu t'es endetté et que tu n'arrives pas à t'en sortir et que c'était pour l'achat d'une bagnole, ben, ce serait peut-être pas bête de carrément lourder ce véhicule dont t'as peut-être pas besoin et d'en acheter un autre moins cher ou voire même d'essayer de rouler à vélo ou de rouler avec un truc plus simple, quoi. Je veux dire, moi, pendant des années, mon objectif, ça a été de dépenser le moins possible au kilomètre, tu vois. Donc, ben, pour ça, en vérité, j'avais deux véhicules. J'avais un véhicule, c'était une Dacia qui roulait au GPL avec zéro option, tu vois, que j'avais acheté d'occasion 6000 euros à un copain et j'en étais ravi parce que je faisais la plupart des entretiens en plus par moi-même. Puis comme c'est une voiture, enfin, je veux dire, la technologie dedans, c'est les mêmes moteurs qu'il y avait dans les Clio depuis 1000 ans, quoi. Tu vois, donc, c'est des trucs qui sont simples pour la maintenance et qui ne coûtent vraiment pas cher. Et de l'autre côté, eh bien, en plus, pour aller tous les jours au taf ou quoi, eh bien, j'avais une petite moto. Et comme j'ai le permis moto, ben, je roulais sur un 250 cm3, je trouvais tous les moyens pour faire en sorte que, ben, mon argent ne soit pas dépensé le moins possible dans le gasoil et dans l'essence, tu vois, dans le carburant. Ça, c'est des exemples. Je ne te demande pas de m'imiter. Peut-être que toi, tu as d'autres priorités, etc. Mais je rappelle, comme j'ai l'habitude de le dire, que les trois postes de dépense principaux des ménages, c'est l'alimentation, le logement et le transport. Donc, il faut te concentrer sur ces trois choses et faire ton budget. Voilà. J'ai fait des vidéos, plein de vidéos pour expliquer comment refaire un budget, etc. Je t'invite à t'y référer. J'ai fait plein de vidéos aussi dans lesquelles je donne plein d'astuces, des conseils pour faire des économies avec ceci, cela. Tout ne tira peut-être pas. Tu trouveras peut-être des idées intéressantes ici et là. À toi de faire ton marché, d'essayer de mettre en œuvre tout ça pour récupérer de l'argent dans ce sens que tu vas moins dépenser et aussi de regarder tout autour de toi, tout autour, dans ta maison, dans ce que tu as, tout ce que tu pourrais revendre ou monétiser ou louer pour réussir à récupérer de l'argent. Mais avant même de faire ça, il y a quelque chose qui est essentiel, qu'il va falloir que tu comprennes absolument. C'est qu'il y a un truc peut-être dans ton mode de vie sur lequel il faut travailler. Je dis peut-être parce que je ne te connais pas de manière intime, mais en tout cas, si tu adoptais ou si tu envisages d'adopter un mode de vie minimaliste, ça pourrait t'aider justement à faire de grosses économies au fur et à mesure du temps. Parce que c'est ton mode de vie qui fait que finalement, tu vas moins dépenser de manière durable. Si ça t'intéresse, j'ai fait une formation là-dessus, mais je te dis, voilà, c'est un service que je propose et qui existe si ça t'intéresse par la suite. Mais l'important pour toi, c'est d'abord de se concentrer sur cette dette et de la solder en premier par tous les moyens. Ce que tu peux faire aussi, si tu as des difficultés et que tu es isolé, c'est de ne pas rester dans ton coin. Il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles aux services sociaux. Il faut que tu en parles à des associations. Je te mettrai un lien en dessous de cette vidéo vers une association qui aide les personnes qui ont des grosses difficultés financières. Ça peut être intéressant de les contacter, d'envisager, de voir avec eux ce que tu pourrais mettre en place comme stratégie pour justement mieux t'en sortir. Mais il ne faut pas rester tout seul parce que si tu restes seul comme ça, eh bien tu risques de plonger. Il ne faut pas ignorer non plus les choses et détourner le regard. Il faut regarder ces problèmes-là de manière froide et essayer de les traiter simplement étape par étape et avec de la méthode. Si tu fais ça, je suis persuadé que tu vas réussir à t'en sortir. Mais il va peut-être falloir faire des sacrifices dans tes possessions ou dans ton mode de vie justement pour essayer de solder cette dette ou de solder ce problème qui te court après comme ça, comme un boulet. Il faut essayer d'éviter d'en faire des dettes. Une fois que tu auras fait ça, mais seulement une fois que tu auras réussi à solder cette dette, il faut que tu te constitues un fonds d'urgence, un fonds de sécurité. Moi, je recommande 6 000 à 8 000 euros. C'est de l'argent que tu dois garder de côté, toujours à disposition pour couvrir aux urgences de la vie. Parce que peut-être que si tu as dû contracter un emprunt ou une dette comme ça, c'est parce que tu as eu un besoin rapide d'argent et que tu n'avais pas les fonds. Donc si tu avais les fonds, tu n'aurais pas eu besoin de cet argent. Donc il faut que tu te débrouilles pour avoir ces fonds-là. Donc petit à petit, au fur et à mesure du temps, on met en place des systèmes pour avoir plus d'argent comme ça. Tout simplement, ce n'est pas si compliqué. Après, il y a peut-être aussi un problème de revenu. C'est-à-dire que si tu t'es retrouvé comme ça dans cette situation-là de difficulté financière, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas assez d'argent qui rentre. Et là, il y a peut-être un travail à faire du point de vue des revenus, du point de vue du job, du point de vue du travail et des opportunités que tu pourrais essayer de saisir aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément des jobs qui sont très agréables forcément qu'on va trouver aujourd'hui. Ça va être beaucoup des jobs où tu risques d'être en contact avec des gens et des gens qui potentiellement peuvent être pas très agréables avec toi. Je pense à des métiers par exemple comme chauffeur de bus. Je pense à des métiers par exemple où tu es directement en contact avec de la clientèle. Et ça peut être difficile parce que tu vas avoir en face de toi des gens qui peuvent parfois être un petit peu compliqués à gérer. Mais il y a des opportunités. Ça fait partie des jobs qui existent aujourd'hui. Il y a un dernier conseil que je voudrais te donner, c'est de ne pas croire aux solutions miracles. Tu vas peut-être avoir envie de jouer au loto ou de jouer aux petits jeux comme ça en te disant, en un coup comme ça, je pourrais résoudre tous mes problèmes. C'est vrai, dans le principe, c'est pas faux. Si tu gagnais le gros lot, le jackpot, eh bien ça pourrait résoudre tous tes problèmes d'argent. Sauf que combien il y a de gagnants pour combien de perdants, tu vois ? Qui c'est qui s'enrichit à la fin ? T'as compris, c'est la française des jeux et je dirais même aujourd'hui, c'est ses actionnaires. Donc moi je t'invite à ne pas essayer de courir comme ça vers des solutions miracles parce qu'en vérité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, elle est en toi. Elle est exactement au même endroit que la cause en fait. La cause et la solution sont au même endroit devant toi. Il faut essayer d'activer certaines choses pour mettre en place des solutions qui vont te permettre comme ça de se désendetter. Voilà. Il y a tout plein de contenus dans les vidéos que j'ai faites qui peuvent t'aider justement à aller mieux. Je te mets également en description le guide des techniques frugalistes. Il y a 80 pages de conseils, d'astuces pour faire des économies sans nécessairement devoir changer de vie. Et si tu mets en pratique tous ces conseils-là, ça devra aller mieux pour tes finances. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce et t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je produis. Faut pas croire que la situation, elle est désespérée. Faut juste voir les choses en face et mettre en place des actions précises qui vont te permettre d'obtenir des résultats concrets. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.